Je pense qu'on a pris beaucoup de plaisir, oui. Un, parce qu'on a gagné. Deux, c'était quand même très agréable d'avoir autant de monde dans le stade et le match a fait que ça emmenait un petit peu tout le monde pour participer. Donc c'est quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir à domicile avec autant de personnes. On a toujours eu des gens qui nous ont poussé, qui nous ont soutenu. Mais c'est vrai que quand on est au milieu de terrain à la fin du match dans le rond central et qu'on voit tout ce monde dans les tribunes, ça fait plaisir. Donc il reste un match à domicile à faire le dernier. J'espère qu'on sera au moins aussi nombreux, pourquoi pas plus. En tout cas, voilà, j'espère que ça a donné envie aux gens de revenir. Et puis ça montre qu'à partir du moment où on a une équipe à Annecy qui flirte avec, on va dire, un très bon niveau, il peut y avoir un engouement populaire. Donc c'est hyper agréable à voir, à vivre. Et puis voilà, on espère que ça va continuer à avancer dans ce sens-là. L'enjeu aurait pu rendre tout le monde un peu fébrile. Ça n'a pas été du tout le cas. Ça a été tout l'inverse. Ouais, on a insisté beaucoup là-dessus. Déjà en se disant que c'était ici que ça se passait, c'était pas à Villefranche ou à Boulogne. Ça, c'était très important pour moi, même au niveau du staff. Et puis, de toute manière, cette équipe et ce groupe-là, il est extraordinaire pour ça. C'est qu'il y a des modifications. Il y a des joueurs quand même cadres qui ne sont pas là, comme Kashi ou Mendy. Enfin, je vais prendre l'exemple. Enfin, je félicite évidemment tout le monde, mais je vais prendre l'exemple de Steven Pinto qui, bon voilà, c'est dur pour lui de ne pas jouer. Vous comprenez pourquoi en voyant sa prestation ce soir ? Mais le joueur, il arrive, il rentre, il n'a pas d'état d'âme. Il apporte toute son expérience, ce qu'il sait faire. Et puis, du coup, il n'a pas joué depuis je ne sais pas combien de journées. Il va jouer avec la réserve pour s'entretenir et pour avoir du temps de jeu. Mais quand on le met en national, là, il est au niveau. Il emmène tout le monde avec lui. Donc, c'est précieux d'avoir des joueurs comme ça dans un effectif parce que, évidemment, ça ne se joue pas qu'à 11-12 sur toute la saison et être capable de prendre ces relais-là avec cette qualité-là. Chapeau à tout le monde. Mais voilà, c'est un peu symbolique sur ce match-là de l'état d'esprit du groupe. En ouvrant vite le score, vous n'avez pas été tenté quand même de… Vous avez très vite fait votre part de travail d'être tenté de savoir ce qui se passait un peu à droite à gauche ? Je pense… Non, sincèrement non, j'ai demandé pendant les arrêts de jeu. Je n'ai même pas respecté ce que j'ai demandé parce que j'ai dit qu'il ne fallait pas demander avant la fin. Mais voilà, à partir du moment où il y avait 3-0, 2 minutes d'arrêt de jeu, j'ai effectivement demandé. Mais honnêtement, je me doutais un petit peu parce que je me disais qu'il y aurait peut-être un petit peu plus de bruit ou des réactions dans les tribunes si ça avait été positif pour nous. Voilà. Oui, je pense que contre cette équipe de 7, il valait mieux être devant et il valait mieux être devant assez vite parce qu'on a vu après la qualité technique, notamment offensivement, des joueurs offensifs. Donc, je pense que c'était important pour nous d'être devant assez vite. En plus, on marque quand même un but… Enfin, le premier but d'Alexis Bozzetti est quand même une grande qualité technique. Donc, on a su faire ce qu'il fallait. On a mieux commencé, on commence mieux nos secondes périodes qu'à une certaine période dans la saison puisque c'est la période où on a été le plus en difficulté cette saison. Mais depuis 5-6 matchs, c'est une période où on arrive à marquer. Donc, ça, c'est bien. Voilà, on va savourer. Il faut récupérer et puis il faut repartir au boulot dès lundi pour préparer le prochain déplacement à Lyon contre Bourg, puisque le match n'aura pas lieu à Bourg. Est-ce qu'il y a une petite frustration de ne pas avoir bouclé la paire là, dans ce contexte-là, justement, avec tout le monde ? Alors, sincèrement, j'aurais pris le fait que, je dirais, l'accession en Ligue 2 soit effective ce soir. Mais avant le match, je ne croyais pas une seule seconde que ce serait fini ce soir. Voilà. Alors, ça aurait été une agréable surprise. Mais je ne voyais pas, je ne voyais pas les deux équipes, Villefranche et Concarneau, entre guillemets, ralentir pour différentes raisons. Donc moi, je n'ai pas de déception par rapport à ça. J'ai un prochain match à préparer. Encore une fois, là, je vais savourer. Je vais récupérer moi aussi. Et puis, on va préparer le prochain match. Ce qu'on sait, par contre, maintenant, puisque c'est une expression que vous m'avez donnée. Voilà. Maintenant, on a une première balle de match. Là, on sait qu'effectivement, si on gagne le prochain match, on n'aura pas à se poser la question des autres. Et c'est aussi ça qui est agréable. C'est qu'on a le destin entre nos mains. Et donc, il faut se préparer pour aller chercher ce résultat. Est-ce que le fait d'être officiellement assuré de au moins les barrages, c'est aussi une satisfaction ? Alors, merci de me faire la passe en profondeur. C'est effectivement aussi une grosse satisfaction. C'est que ce soir, on était quand même partis. Je rappelle quand même qu'on était partis pour vivre. L'objectif, c'était quand même de vivre une saison tranquille par rapport au maintien. Et on se retrouve à deux journées de la fin à être à minima sûr de jouer des barrages. Donc, ça montre la qualité de la saison et la qualité de ce qu'ont fait, de ce qu'ont fait les joueurs. Donc voilà. Maintenant, maintenant, vu là où on est, on a quatre points d'avance sur Villefranche. On veut évidemment éviter ces barrages et on va tout faire pour pouvoir terminer le 13 mai comme c'est prévu pour l'instant. Il y avait été virtuellement 45 minutes à peu près. Oui, mais c'est du virtuel. Pour l'instant, c'est comme ça. Il y a de la qualité. Je rappelle, on a 63 points ce soir et on n'est pas sûr d'y aller directement. La saison passée, QRM est montée avec 58 points. Donc, ça montre la qualité et évidemment, ça a une répercussion sur les points d'en bas. Puisqu'aujourd'hui, le premier nom relégable, c'est Seth avec 31, alors que d'habitude, ça se joue aux alentours de 40. Donc, je pense que là, on va être plus près de 35, 36. Mais il y a évidemment un match aussi très intéressant la semaine prochaine. Puisque Seth, qui compte tenu des résultats ce soir et en attendant le résultat de Chambly, qui peut revenir dans la course aussi, va faire un gros match à Seth contre Villefranche. Puisqu'ils sont dans l'obligation de gagner. Puisqu'en plus, leur dernier match, si mes renseignements sont bons, c'est contre Bastia Borgo. Donc, voilà, ça va être disputé jusqu'au bout. Mais je ferai pareil la semaine prochaine. Je me renseignerai à la fin. Et je veux simplement me concentrer sur le match qui arrive. À l'ambiance, il risque d'être un peu différent la semaine prochaine. C'est pas grave. Voilà. C'est quand même paradoxal, même si Bourg aujourd'hui, qui est resté très, très longtemps dans la course, n'a plus rien à jouer. Mais c'est quand même paradoxal que le dernier match à domicile puisse pas se jouer dans son stade. Voilà. Je me mets un peu à leur place. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même particulier. Maintenant, je ne conçois pas ça comme un avantage. Voilà, j'ai un match à préparer. Et je sais que si ce match-là, on le gagne, on sera très, très heureux à la fin du match. Et si jamais on ne prenait pas les trois points, qu'on n'en prenait qu'un, par exemple, on regardera effectivement ce qu'a fait Villefranche. Un des grands bons du match et probablement de la fin de saison, c'est Alexis qui met un triplé ce soir. Qu'est-ce que c'est important ? On a la chance d'avoir des joueurs qui ont un état d'esprit fantastique, qui prennent les relais les uns avec les autres. Encore une fois, parce qu'on est dans un système avec un seul attaquant, mais tout est possible et pourquoi pas jouer avec deux aussi. On l'a fait la semaine dernière contre Châteauroux. Les gens, ils travaillent, ils sont là, ils ne font pas la gueule quand ils ne jouent pas, malgré la déception. Et ce qui fait que quand ils rentrent, ils sont efficaces. Il y a une sorte de relais, entre guillemets, naturel qui se prend entre eux. Mais voilà, c'est tout à leur honneur et c'est surtout leur capacité à rester positifs dans n'importe quel cas de figure. Et surtout quand ils sont sur le banc et qu'ils ne jouent pas aussi souvent que ce qu'ils souhaiteraient. Et comme il est là, vous allez pouvoir lui poser la question.